T'as vu ça? Regarde! Oh! C'est bon, je suis là! J'ai eu une panne d'essence! Elle est tellement belle! Je vais le faire! Salut! Oh! Quoi? Oh! Rien! Oh! Tu ne te brasses jamais les dents? C'était très embarrassant! Que s'est-il passé? Voici ce qui s'est passé! Oh! C'est pas cool! Oh! Attends une seconde! J'ai une idée! Tu as du papier ciré? Découpe un carré comme ceci puis étale un peu de dentifrice dessus. Puis ajoute du bicarbonate de soude une bonne pincée comme ceci et crase ensuite le tout avec ton doigt. Puis mets le papier sur tes dents. N'oublie pas les dents du bas! Et maintenant, attends, retirons tes trucs! Hello! Jolies dents blanches! Cette place est libre! C'est l'occasion! Je vais lui lancer un sourire! Oh! Tes dents brillent comme des diamants! Le chemin le plus court vers le cœur d'une femme! La fête bat son plein! Salut les gens! C'est cool! À tout à l'heure! Hé! Pardon! J'arrive pas à y croire! Trop la honte! J'ai pas fait exprès! Et j'ai plus rien à boire! Il ne me reste que les glaçons! Je sais! Hop! Faisons disparaître cette tâche grâce à un peu de glace. Etalons-les partout sur le t-shirt. Parfait! Maintenant, prends ta teinture préférée et sauf poudre-là sur la glace, comme ceci. C'est comme mettre du sucre sur les fraises! Couleur suivante! Maintenant que tous les glaçons sont recouverts, il faut juste les effondre. Jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Cela peut prendre un certain temps. Mais le résultat en vaut la peine! Salut les filles! Je suis de retour! Salut! Joli t-shirt! Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant! Ouais! Viens danser avec nous! Je pensais que vous ne me le demanderiez jamais! Ces tartelettes ont l'air délicieuses! Betty, j'ai un cadeau pour toi! Oh! Merci, Bella! Oh! C'est super joli! J'adore! Je vais l'essayer tout de suite! Oh! C'est un peu trop... grand! Merci quand même! C'est la tension qui compte! Si seulement il y avait un moyen de l'adapter à ma taille! Et attends! Je crois que je peux! Bella, regarde! Voici des épingles à nourrice et un cordon! Avec ces deux choses, on peut faire en sorte que ça marche! Il faut commencer par mettre la robe à l'envers. Voilà! Épingle à nourrice, à vous de jouer! Je vais resserrer la robe pour qu'elle soit plus ajustée et je mets l'épingle en place. Puis je recommence de l'autre côté de la couture. On fait ensuite passer le cordon dans les épingles d'un côté et de l'autre juste comme ça. Il ne reste plus qu'à tirer dessus. Allez, il est temps de la retourner. Oui, ça a marché! Elle me va comme un gant! Ouah, Betty! Comment as-tu fait ça? Tu es super belle! Rien n'est plus beau que notre amitié! Il est temps de faire un peu de ménage ici. Ouf! C'est vraiment pas facile! Oh, un message! Il faut que je regarde qui c'est. Oh! Brian m'invite à sa soirée! Oh! Une seconde! Oh! J'ai l'air horrible! On dirait Cendrillon qui fait le ménage! Je ne peux pas y aller comme ça! Brian ne doit pas me voir ainsi. Si seulement j'avais une bonne marraine la fée pour me transformer en princesse! Ou tout du moins me faire belle! Ouf! C'était une apparition pour le moins chaoteuse! Je suis la marraine la fée! Oh! Que t'est-il arrivé? Je suis censée aller à la soirée de Brian mais j'ai l'air sale et repoussante! Hmm! C'est effectivement un problème! Je vais t'aider! Lève-toi! D'accord! Mais n'amène pas de souris ici! Même si elles savent coudre! Premièrement, débarrassons-nous de ces gants! Voyons voir ensuite! Ah oui! Tes cheveux! Oh! C'est déjà beaucoup mieux! Il nous faut des vêtements mais tu as dit pas de souris! Oh! Oups! J'ai dit pas de souris! Saleté de baguette! Pas de souris! Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi j'ai autant envie de fromage? Laisse tomber! Essayons ceci! Ce n'est pas vraiment mon style! Hmm! En fait, d'habitude, ce sont les souris qui s'occupent de la mode! Allez, maudite baguette! Ne me laisse pas tomber maintenant! Ma baguette magique n'a plus d'énergie! J'en ai trop utilisé pour te transformer! Dommage! On fait quoi maintenant? Ne t'inquiète pas! Je peux arranger ça! Je vais juste déboutonner ceci et mettre ça là! Maintenant, ce bout peut s'enrouler et nous pouvons l'attacher fermement! Voilà! C'est mieux! Qu'en penses-tu? Tu es la meilleure fée de tous les temps! Oh! De rien, ma chérie! Allez, va t'amuser à ta fête! Betty, attends! Je ne peux pas rentrer chez moi sans magie! Je crois que je vais rester ici un moment! Hé! Regardez qui voilà! Oh! vous parlez de moi! Salut tout le monde! Pas toi! Pousse-toi! Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oh! Ok! Je me pousse! Salut tout le monde! J'arrive! Mieux vaut secouer mes cheveux après ce casque! Voilà qui est mieux! Je peux y aller maintenant? Trop cool! Tu as vu ce gros naze avec son vélo? Sérieux? Vous pensez ça? J'y crois pas! Oh là là! Oh mon Dieu! Elle vient par ici! Salut! Laisse-moi te dire quelque chose! Oh oui! Ça a l'air génial! Wouah! Tu conduis super vite! J'y crois pas! Elle l'a emmenée sur sa moto? Wouah! On dirait qu'ils sont amis! Trop la classe! Ok! T'es prêt? Allons-y! Excusez-nous! On voudrait passer! Vous avez vu ça? Ah! Oh! Elle est vraiment canon! Je vais m'entraîner un peu! Je vais commencer par m'étirer un peu! Voici les poids! Il faut juste choisir le bon! Oh! Pourquoi je ne peux pas lever ce kettlebell? Voilà! Wow! Fais attention avec tes poids, s'il te plaît! Ok! Peut-être que ceux-ci seront meilleurs! Ou alors ceux-là? Ouais! C'est de ça que je parle! Eh oui! J'ai des gros biceps! C'est bien! Le relou! Quoi? Comment fait-elle pour soulever ça? C'est Wundergou même ou quoi? Salut, user! Je te laisse jouer avec tes petits poids! Aïe! Wunderwoman ne serait pas si méchante! Et puis, après tout, qui a besoin de ça? Je vais juste découper un disque dans ce morceau de polystyrène. Ensuite, je prends un morceau de papier de verre et je fonce les bords avec! Oh! Regardez ça! Les bords sont bien lisses et arrondis! Parfait! Passons maintenant à l'étape suivante qui nécessite un cutter. Faisons quelques coupes supplémentaires, un petit cercle en plein milieu, comme ça. Et maintenant, un peu de peinture métallisée. J'en pulvérise partout pour que ça ressemble à du métal. Je dois en faire plusieurs et de différentes tailles. Ok, maintenant, j'ai besoin d'un hexagone en polystyrène peint. Il ira en plein milieu et il me manque juste une poignée en mousse que je peint en noir. Elle doit rentrer dans le trou que j'ai découpé. Et voilà! J'ai des haltères vraiment impressionnants! Et bien sûr, ils ne pèsent rien du tout. Ok, maintenant, je n'ai plus qu'à attendre. Oh, elle est là! Salut! Ces poids ont l'air super lourds! Tu es drôlement fort! Ah ouais, tu trouves? C'est trois fois rien! Hé, ça te dit de sortir avec moi? Mais qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas de vrais haltères! Ils sont en polystyrène! Faut vraiment être tordu pour faire ça! Bon sang! Je suis vraiment fatiguée! J'ai passé une super soirée! Cette boîte était vraiment cool! Waouh! Cet endroit a l'air super! Mais comme la plupart des filles le savent, la fin de la nuit signifie qu'il est temps d'enlever tout ce maquillage. Et vu tout ce que Vicky a mis, ça va être un sacré processus! Au moins, elle n'a pas beaucoup de choses à dire à Lily en même temps. Tu sais comment je peux enlever toutes ces paillettes? Oh! Tu crois que je pourrais prendre ce bout de scotch? Merci! On dirait que Vicky est en train de créer son propre outil de démaquillage. Je peux avoir un morceau? Ok! J'espère que ça marchera un peu mieux. Et on dirait que les paillettes collent vraiment bien au scotch. Génial! Je me demande ce que je peux faire d'autre avec ce truc. Parfois, quand tu es en train de faire quelque chose de sympa, tu ne te rends pas compte que tu as une mauvaise mine. Oh, Lily, tu as l'air un peu humide, là. Tes cheveux sont un peu collés à ton visage. Ta peau est super grasse, Lily. Malheureusement, certaines d'entre nous ont la peau grasse à la fin de la journée. Oh non! On dirait que je viens de plonger dans la piscine. Pourquoi il fallait que ça arrive pendant notre deuxième rencard? Hé! Je me demande s'il y a quelque chose ici qui pourrait me servir. Des protections de cuvettes de toilettes? Ça pourrait fonctionner. Si tu as la peau grasse et brillante, essaie d'utiliser une protection de lunettes de toilettes pour tamponner ta peau. Il suffit de mettre le papier sur ta peau et de le regarder absorber le sébum de ton visage. Waouh! Ça fait beaucoup de sébum tout ça! Tamponne-la où tu as besoin de sécher et en arrière-temps, tu auras le visage tout frais et tu seras prête à repartir. Ah! C'est beaucoup mieux! Désolée, j'avais juste besoin de me rafraîchir un peu. Hé! Au moins, on sait que ta peau est super hydratée maintenant et ton rencard n'est pas trop dégoûté de te regarder. Livraison de colis! Oh! J'adore recevoir des paquets! Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Il est temps de le découvrir. Youpi! C'est la chemise que j'ai commandée. Elle est encore plus mignonne que dans mes souvenirs. Je vais être trop belles avec ça. Oh oui! Ça va bien se marier avec ma garde-robe. Il est temps de l'essayer. Quoi? Elle est trop grande! Comment est-ce arrivé? Je sais que ce n'est pas ce que j'ai commandé. Quoi encore? Ça avait l'air si bien dans le magazine. Mais ça ne me va pas. Oh! Ce n'est pas juste. Si seulement je pouvais faire quelque chose. Oh! Bonjour, petite élastique à cheveux. Si l'élastique! Tu es la solution à mon problème. Je vais accrocher l'élastique sur ce bouton, m'assurer qu'il est bien fixe, puis l'accrocher au deuxième bouton. Celui-là est bon, donc sur le troisième. Il est temps de voir si cela a fonctionné. Oh! Waouh! Ça a marché! Encore plus mignon que l'original! Tellement mignon qu'il est temps de faire des selfies! L'heure du brossage de dents. Partage l'espace! Non, toi! Ça t'apprendra. Boup! Brosse et boupe toi-même! Oh! Bam! Tu es dans la mouise maintenant! Quoi? Mon oh! Tu es allé trop loin. Oh, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Donne-moi ta chemise. Je vais te montrer. Tu as intérêt à voir elle. Tiens, j'ai toujours raison. On va le mettre dans le sèche-linge. Attends un instant. Ok, maintenant c'est prêt. À toi, Annie. Waouh! Le dentifrice a disparu. Attends un peu. Il est tout étiré. Il est foutu. Oh! Oups! Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire pour réparer ça. Les ciseaux! Ça va nous sauver, Annie. Annie, j'ai une idée. Mais tu vas devoir me faire confiance. On va avoir besoin de ton haut. Déplie-le avec précaution. Et je vais commencer à couper une fente vers le bord de la manche. Je vais en faire deux autres sur la manche. Et je vais aussi en faire un tas sur le devant du haut. Je vais prendre la première bande, la pincée pour qu'elle fasse une boucle et je vais pousser la deuxième bande à travers. Et je vais répéter avec la prochaine bande aussi. Je vais continuer à suivre la ligne des bandes, une autre bande et une autre. Et juste comme ça, nous sommes arrivés au bout du haut. J'ai fait le devant et le dos ainsi que les deux manches. Annie, c'est prêt à être essayé. Ça va être canon. Je te le promets. Oh, c'est incroyable, Jennifer. Je ne peux pas croire que tu aies fait tout ça avec juste des ciseaux. Tu as raison. Je suis vraiment superbe. Calin de meilleur ami. Je devrais écrire une chanson sur ce thème. Oui, c'est officiel. C'est mon nouveau jingle. Wow, cette fête est mieux que ce que je pensais. Oh, du bon, il a l'air bon. Oh, mon Dieu, Jennifer, on porte la même tenue. Oh, non, tu as raison. Nous sommes habillés pareil. C'est pour ça que je voulais me concerter avec toi. Oh, non. Je n'avais pas prévu ça. Désolée. Tu plaisantes. Maintenant, je suis trempée. Désolée. Ha, ha. Pas du tout désolée. À plus tard. Je n'en reviens pas. Je ne sais pas quoi faire. Attends, je crois que j'ai une solution. D'abord, j'aurais besoin de retirer mon T-shirt et de le mettre sur une surface plane. Maintenant, il faut couper avec des ciseaux. Je vais couper le col et les manches entièrement. En fait, ce qu'il me faut, c'est l'image sur l'avant du T-shirt. Tout le reste peut aller par là. Il est temps de couper encore un peu. Un petit pli par-ci, une petite incision par-là. Je vais faire ça des deux côtés du haut vers le bas. Maintenant, je vais ramener ça par ici et l'ouvrir pour la prochaine étape. Les angles supérieurs du milieu doivent être pliés. Il est temps de ramener les bandelettes découpées plus tôt. Je vais les étirer un peu et les mettre entre les deux morceaux de T-shirt. Maintenant, il est temps de tresser. Je vais d'un côté puis de l'autre comme si je lassais mes chaussures. Il faut que ce soit serré, mais pas trop. Je vais commencer en haut et je vais aller jusqu'en bas. Et arrivé en bas, j'attache les deux bandelettes. Je le remets à l'endroit et voilà, j'ai fait un nouveau haut. Ajuste les cordelettes sur les côtés au besoin. Super mignon ! Maintenant, je suis prête pour la fête. Wow ! Regardez Jennifer ! C'est ça ! Je suis de retour. Va plus loin, Eva ! Hé, Jennifer, tu es superbe ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis juste là ! Tu as fait ce haut toi-même ? Je ne te crois pas. Oh ! Jennifer et son mauditop ! Ah ! J'ai tellement chaud ! Deux ! Je déteste mes abdos. Moi aussi, mais il faut les faire. Oh ! Jennifer, regarde ! Quelqu'un d'autre a chaud ! Oh ! Wow ! Ouais, carrément chaud ! Où va-t-il ? Je dois le voir ! Oh ! Il soulève des poids juste à côté de nous ! C'est comme si c'était mon anniversaire et Noël en même temps ! Je crois que tu devrais aller le voir. Regarde ses muscles ! Il faut m'assurer d'être au top ! Allez, c'est parti ! Jennifer, attends ! Regarde, tu es toute transpirante ! Oh, tu as raison ! Qu'est-ce que je peux faire ? Ouais, ce n'est pas ta plus belle tenue. J'aurais aimé que mes vêtements de sport soient plus beaux. Jennifer, j'ai une idée de génie ! Essayons ! Tu as raison ! C'est une idée de génie ! Allez ! Il est temps de retirer mon short ! Fait ! Prochaine étape ! Un bras dans une jambe et maintenant, je passe la tête. La tête est passée ! Maintenant, au second bras ! Et voilà ! Ouf ! Maintenant, je suis canon au lieu d'être transpirante et dégueu ! Ouais, c'est vrai ! Allez, vas-y, ma belle ! Tu es superbe ! Il ne verra que toi ! Ok ! Je me lance ! Souhaite-moi bonne chance ! Oh, elle y va ! Je ne peux pas regarder ça ! Je plaisante ! Bien sûr que je vais regarder ! C'est comme l'amour au premier halter soulevé ! Oh, cette nouvelle brosse est fantastique ! Elle fait vraiment briller mes cheveux ! Et regardez un peu cette souplesse ! Pas mal, hein ? Vraiment super ! Parfait ! Je suis prête pour attaquer cette journée ! Oh, les cheveux d'Annie sont magnifiques ! Comme j'aimerais avoir des cheveux comme les siens ! Voilà, elle est partie ! Je peux utiliser sa brosse ! Oh ! C'est pas exactement ce que j'imaginais ! Allez ! J'enlève cet élastique ! C'est pas juste ! Moi aussi, je veux de beaux cheveux ! Mais je crois que je viens d'avoir une idée ! Ça va marcher, c'est sûr ! Ok ! D'abord, je réunis les cheveux du dessus et je les attache comme ça ! Une fois que c'est fait, je les place sur le devant de ma tête et je réunis le reste de mes cheveux tout comme je l'ai fait la première fois et je les attache eux aussi ! Et voilà ! Et maintenant, l'étape suivante ! La partie supérieure va couvrir l'élastique de la partie inférieure ! Fini les queues de cheval ! Tout est bourrifé ! On dirait que mes cheveux sont attachés tous ensemble ! Et maintenant, je peux utiliser la brosse d'Annie pour les faire briller ! Wow ! Eva ! Tes cheveux sont magnifiques ! Merci Annie ! Je dois dire que tu m'as inspirée ! C'est vraiment joli, Eva ! Je sais qu'elle a utilisé ma brosse en me demandée ! Mes bigoudis sont presque tous en place ! Je n'ai plus qu'à mettre cette pince ! Et voilà ! Je vais être magnifique ! Allez, c'est l'heure du dodo ! Demain matin, j'aurai des boucles vraiment superbes ! Je n'ai plus qu'à compter les moutons ! Aïe ! Ce n'est pas très confortable ! Bon, je vais dormir sur le côté. Ce sera plus assis. Oh ! Ce n'est pas mieux du tout ! De l'autre côté alors ! Oh ! Ces fichus bigoudis ! Je vais juste passer une bonne nuit et me réveiller avec des boucles ! Mais puisque c'est comme ça, j'abandonne ! Je vais me débarrasser de ces bigoudis ! Je suis condamnée à avoir les cheveux raides ! Ce n'est pas juste ! Mais qu'est-ce que... Je crois que je viens d'avoir une idée ! D'abord, j'entortille mes cheveux autour de mon doigt, puis je les fais passer sur ma tête comme ça. Et maintenant, je les attache tout simplement. Parfait ! Et en plus, ça tient bien ! Ouais ! Une bonne solution ! Ok ! Ensuite, j'entortille mes cheveux de l'autre côté et je place aussi cette mèche sur ma tête. Une autre barrette et voilà ! Excellent ! Je vais pouvoir m'endormir tranquillement. Ah ! Ça, c'est bien plus confortable ! Je peux même dormir sur le côté ! Au dodo ! J'ai super bien dormi ! Au fait, mes cheveux ! Voyons un peu si ça a marché. Sois libre, belle crinière ! Super ! Mission accomplie ! Regardez un peu toutes ces boucles ! Et c'était bien plus facile qu'avec des bigoudis ! J'adore ! Je vais passer une super journée ! Je vais jeter un oeil à mes notifications. Oh ! Tout le monde a une jolie photo, sauf moi ! Attends, j'ai une idée ! Ouais ! David fera très bien l'affaire ! Oh mince ! Il est avec Jennifer ! Oh ! Elle lui touche la veste maintenant ! Quoi ? Pour qui elle se prend ? Elle se croit spéciale juste parce qu'elle est avec David ! Oh ! Belle photo ! Belle photo ! Attends un peu ! Je peux faire en sorte que ça marche ! Je dois juste m'assurer que personne d'autre ne soit là ! Et voilà les affaires de David ! Bingo ! Il ne m'en voudra pas si j'emprunte ça ! Ça va être génial ! Je vais simplement glisser mes bras dans les jambes du pantalon. Je dois préparer mon téléphone. Le retardateur automatique est activé. Je mets mes mains dans les chaussures et... Prends la photo ! Ça a carrément marché ! Regarde où c'est l'ail ! Jolie photo, Annie ! Mais je connais la vérité et maintenant tout le monde le sait aussi ! Tu auras plus de chance la prochaine fois ! De quoi elle parle ? Oh non ! C'est pas possible ! Dégagez de mon chemin ! Oh ! Je dois enlever ça ! Je pense toujours que c'était une bonne idée. On va s'installer ici. Ces boissons sont délicieuses ! Un magazine pour chacune d'entre nous. Oh ! Regarde ça ! Non ! Mon téléphone ! Oh ! Ça ne sent pas bon ! Je suis vraiment désolée ! Ouf ! Il marche. C'est pas grave. Attends une seconde. Les glaçons ! Les glaçons ! Hein ? Oh ! J'ai compris ! Est-ce que ça marche ? C'est parfait ! C'est trop joli ! Oh ! Mystérieux ! Superbe ! Amusant ! Viens voir ! Le résultat est incroyable ! Je suis vraiment contente que ton téléphone n'ait pas été abîmé. C'est ton tour ! Cette rondelle de citron vert est adorable ! Et si on l'essayait avec des bonbons ? Le citron vert est vraiment stylé ! Il est temps de vaporiser ma plante pour la garder en bonne santé ! Pchit, pchit, pchit ! Tu aimes ça, petite plante ? Hé, Jennifer ! Ah ! Pourquoi tu me pulvérises ? Je ne suis pas une plante ! Oups ! Désolée ! C'est juste que ça me rend un peu trop enthousiaste de m'occuper des plantes. Mais ne t'inquiète pas, je peux arranger ça. Donne-moi tes lunettes. Oui, elles sont bien mouillées. Plus de pulvérisation les arrangera. Jennifer, qu'est-ce que tu fais ? Crois-moi, ça va être génial ! Fais ta pose préférée ! Ça va être génial ! Oh ! Encore mieux ! Une avec un grand sourire ! Oh, c'est trop cool ! Sérieusement ? Viens voir ! Wow ! Tu ne plaisantes pas ! Prenons-en une ensemble ! Une rigolote ! Faisons une photo très artistique ! Quelle journée éreintante ! Je suis contente d'être rentrée. Il faut que je me détende un peu. Oh ! On dirait que je suis seule. L'occasion parfaite pour sortir ma réserve secrète. Elle va vraiment m'aider à me remonter le moral. Attends, c'est quoi ça ? Il ne reste que des emballages ? Nous sont passés tous les chocolats ! Oh non ! Il arrive ! Je dois cacher ça. Et je me disais qu'on pourrait aller faire un match tout à l'heure. C'était moins une. Il a failli voir ma réserve. Hé ! Comment ça va ? Oh, parfait ! Attends une seconde. C'est du chocolat sur sa bouche ? Kevin ! C'est ça que tu cherches ? Il a vraiment du chocolat sur le visage. C'est lui qui a mangé tous les chocolats de ma cachette. Oh ! Ce petit filou ! Il faut vraiment que je lui donne une bonne leçon. Je vais avoir besoin d'une coupelle de cupcakes et de crème chantilly. Je vais commencer par en mettre un peu au fond. Maintenant, je vais mettre un oeuf entier dans le papier. Et à nouveau de la crème chantilly. Je dois recouvrir l'oeuf. Parfait ! C'est le début d'un piège de niveau international. Un peu de poudre de cacao fera une jolie finition. Il sera incapable de voir que ce n'est pas un cupcake normal. Ce piège va être mémorable. Kevin ? Tu veux ce cupcake ? C'est pour moi ? Je le prends sans hésiter. Il a l'air bon. Beurk ! Oh ! C'est quoi ce truc ? C'est quoi ça ? Beurk ! C'est un oeuf cru ! Pourquoi tu as fait ça ? Oh ! Je ne sais pas. Peut-être parce que tu as mangé tous mes chocolats. D'accord, tu m'as eu. Je peux y aller maintenant. Ne vide jamais la réserve secrète de chocolat d'une fille. Yes ! Je reviens des courses. J'adore quand notre frigo est plein. Ah ! Ouah ! Je tombe ! Aïe ! Mais sur quoi j'ai bien pu trébucher ? Oh ! Il y a des chaussures de Kevin partout au sol. Il mérite une bonne leçon. Voyons voir. Ah ! Sa casquette est là. Ouais, je crois que ça peut fonctionner. Je vais avoir besoin d'un peu de gros scotch. Je vais coller la moitié d'un bout au mur. Parfait ! Il ne bouge pas. Maintenant, j'ajoute de la poudre de cacao. Je vais remplir tous les gobelets. Parfait ! Je ferai mieux de tenir le gobelet pour bien remettre la casquette. Parfait ! Il ne peut pas voir le verre sous le casque. Je ferai mieux de sortir mon appareil photo pour filmer ça. Il arrive. Je n'y crois pas. Il choute dans les chaussures sans aucune gêne. Ce n'est plus qu'une question de secondes. Il va prendre sa casquette. C'est parti ! Hé ! C'est quoi ce délire ? Toi, je te vois derrière. C'est toi qui as fait ça ? Ok, on fait la paix. Sors d'ici ! Moi ? Euh... Oui, je peux sortir. Ha ha ! Très drôle. Allez, tu devrais garder un souvenir de ta réussite. Viens ! On va prendre un selfie tous les deux. À la guerre des pièges ! Oh ! Tu m'en as mis partout maintenant ! Ha ! On peut dire que je t'ai rendu là, pareil ! On est ridicule ! On est ridicule ! On est radical ! On est ridicule ! On est concerté ! Tu m'en as biscuits ! On est handicapé ! On est terminus ! On est ridicule ! Tu me suis ! On est King ! On est américain ! Oui ! On estотив Ded usual ! Sous-titrage ST' 501